Générique Plus de détails sur les chiffres de l'INDH, des précisions ont été apportées par la coordinatrice nationale de l'initiative. Il en ressort un total de 7 432 activités génératrices de revenus créées entre 2005 et 2014. 55% de ces projets ont été portés par des associations, 27% par des coopératives et 18% par les groupements d'intérêts économiques et les sociétés de personnes. Quant à la répartition territoriale de ces projets, on apprend que plus de la moitié des activités génératrices de revenus ont vu le jour en milieu rural. Elles ont profité à 111 000 personnes. Côté financement, l'INDH prend en charge 70% du montant investi dans ces activités plafonnées à 300 000 dirhams. Cette année, les Marocains résidant à l'étranger ont été plus nombreux à rentrer au Maroc. Selon le ministère de Tutelle, ils étaient plus d'un million 48 000 à passer les frontières jusqu'au 20 juillet. C'est une hausse de 21,41% par rapport à l'année dernière. Depuis le lancement de Marhaba 2015, début juin, plus de 140 000 voitures ont fait le long périple jusqu'au Maroc. Ce nombre de véhicules dépasse de 35%, celui enregistré en 2014. Cette année, 164 000 personnes ont opté pour les points terrestres. Environ 415 000 ont transité à travers les ports du Royaume. Et plus de 460 000 personnes sont arrivées en avion. Bouffée d'oxygène pour l'industrie marocaine. La production dans la quasi-totalité des branches s'est bien portée en 2015. A l'exception des industries mécaniques et métallurgiques où l'activité a baissé selon une récente étude de la Banque centrale. Les sous-branches, industries automobiles et travail des métaux ont en revanche stagné. Toujours selon Banque le Maghreb, le taux d'utilisation des capacités a grimpé de 3 points de pourcentage à 73%. C'est le résultat de hausses significatives dans les branches chimie et parachimie et industries agroalimentaires. En juin, les ventes globales se sont également améliorées. Elles ont reflété la progression des ventes destinées au marché local. En revanche, les exportations ont baissé selon l'enquête menée auprès d'un échantillon de 400 entreprises marocaines. Des nouvelles du tramway de Casablanca. Le premier parking relais devrait être opérationnel en août. D'ici quelques jours donc, selon des sources proches de Casatransport. Ce parking relais en construction dans le quartier Loisis pourrait ouvrir une nouvelle page pour la société en charge de l'exploitation Casatram. Puisque le déficit est toujours là, le trafic est d'une moyenne de 120 000 passagers par jour. Il doit franchir la barre des 150 000 pour un redressement de la situation. Un espoir désormais fondé sur les parkings relais. Les contours du troisième plan d'aide à Athènes se dessinent. Les députés Garek ont adopté massivement la deuxième vague de mesures exigées par les créanciers du pays. Sur 298 députés, 230 ont voté oui pour la réforme de la justice civile et la transposition d'une directive européenne sur les banques. Certains basculements ont beaucoup étonné. Comme celui de l'ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui a voté en faveur de ces deuxièmes vagues de mesures. Lui qui avait dit non mercredi dernier à la hausse des taxes et des cotisations. Ce second vote d'urgence ouvre la voie à la finalisation à la mi-août du troisième plan d'urgence d'au moins 80 milliards d'euros sur trois ans. Maintenir la pression tout l'été, une promesse formulée par les éleveurs français toujours en colère. Leur représentant exige des garanties sur les prix. Il juge insuffisant le plan d'urgence de 600 millions d'euros annoncé par le gouvernement Valls. Ces éleveurs continuent à faire porter la responsabilité de la crise aux acteurs de la grande distribution. Les grands distributeurs ont aussi été interpellés par François Hollande. Il leur a demandé de faire l'effort indispensable pour permettre au prix du lait et de la viande de remonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada